Et c'est sous le grain Angevin que nous continuons dans notre présentation des partants du France-Cyre-en-Jouloir-Challenge 2023 Et c'est à Saint-Quentin-en-Mauge, pas très loin de Beaupréau, que je me suis arrêté, que nous nous sommes arrêtés chers amis Chez Jérôme Marion afin de rencontrer, vous l'avez peut-être reconnu, Espoir, le roi de Saumur Alors mon cher Jérôme, on reste dans le Maine-et-Loire mais là on s'en va de Saumur au Lyon d'Angers Parlez-nous pourquoi vous avez décidé de faire participer Espoir à la plus longue course d'obstacle hondre Un peu pour la force des engagements, le cheval a performé un peu à Saumur, il a gagné puis fait second Ce qui me bloque un petit peu dans les engagements et c'est un cheval qui aime bien les courses rythmées Donc je pense que l'enjouloir va être une course rythmée, il avait couru il y a 4 ans sur l'hippodrome du Lyon d'Angers Il avait 5 ans contre les 6 ans, il portait 72 kg, il avait fait 5ème, il avait tout bien sauté Il manquait un petit peu de force pour finir Donc il a 9 ans, il arrive vraiment à la force de l'âge Bon, on tente, le jockey connaît le parcours par cœur C'est qui le jockey ? Romain Julio Tenant du titre et jockey le plus capé du français en joueur change, ça, ça va aider Oui c'est vrai, ça a été vraiment le point qui m'a décidé de courir cette course Il va savoir vraiment où on est rendu le cheval dans le parcours Et puis si ça se passe mal, il va savoir prendre sa responsabilité et puis le respecter Parlons un petit peu de sa préparation, on sait que pour le français en joueur change, il y a des préparatoires Le Maurice Fouché, le Bourgenot, lui vous avez décidé de prendre ce qu'on appelle des voies de traverse Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les différentes courses qui vont le mener jusqu'à ce jeudi de l'ascension ? J'étais à Saumur, comme c'est vrai que c'est un spécialiste de Saumur Donc on a gagné, après on a été un petit poil embêté par un petit coup de sang entre les deux courses Ce qui nous a empêché, je pense, de regagner le deuxième coup Il court très bien derrière le cheval à M. Pelletier Et après j'ai hésité, mais ça faisait huit jours de courir la préparatoire Et j'ai préféré ne pas le courir et aller sur le Grand Cross de Strasbourg Bon c'est pas un grand voyageur, est-ce pas ? Il aime bien courir sur ses terres Et du coup ça s'est mal passé Bon alors le cheval, on l'a monté en dernière position Il n'était pas dedans et ça s'est mal passé, à oublier Mais là par contre il est dans un état, vous pouvez le regarder chers amis Il est vraiment impeccable, tous les feux sont au vert en tout cas pour jeudi Ah oui, oui, le cheval a beau poil et a super bien travaillé Bon, c'est... Après on est conscient que le cheval ne va pas être favori On n'y va pas non plus avec une grande pression Mais on va essayer de figurer Et puis d'autant il y a un côté sympa C'est qu'à l'instar de votre collègue Thierry Jouin C'est votre tout premier partant dans le France 6 en joueur challenge La course d'obstacle, la course de crosse la plus longue Et peut-être la plus dure au monde Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Une fierté, c'est pour... Une fierté de courir dans cette course-là Bon, après on n'y va pas non plus que pour la fierté Mais c'est vrai que... Bon, c'est toujours sympathique de courir cette course-là On met la course à côté, la journée, la ferveur qu'il y a autour de cet événement Pour vous, ça doit jeter à quelque chose d'un petit... Une saveur autre, un peu plus particulière aussi Oui, oui, c'est vrai que... C'est vrai que j'ai été... On peut montrer l'exemple de Waring Games J'ai gagné le petit steep Ça fait toujours une autre ambiance quoi D'aller sur ces hippodromes-là Où il y a vraiment du monde Et on sent la pression Et ça nous met vraiment... Voilà, les chers de poules Merci beaucoup Jérôme